Vous êtes à peu près 350 ce matin à être présente. Il n'y a plus qu'un maintenant. Il y a 18 bidons en tout par colère. Ça fait 900 kilos de poudre par colère. Regarde derrière moi il y a 10 000 personnes. 15 000, je ne sais pas combien. On va forcément l'enlever, peut-être se décaler un petit peu. Le départ il est dans 3 minutes. C'est chaud. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On avait vraiment envie d'avoir un événement à nous. Un événement qui nous serait propre, un événement qu'on pourrait développer, un événement qu'on pourrait aussi voir grandir par rapport à des partenaires, à des médias, à l'équipe et puis aussi à ce qu'on a envie d'en faire. Et je crois que c'est la consécration de ce qu'on a développé, on s'était donné un objectif de 5 ans pour avoir cet événement et au bout de 3 ans, on l'a eu et je crois que ça c'est vraiment pour nous une très belle réussite. Sérieux c'est fini là, on remballe. D'habitude on charge les camions le lendemain, le lendemain matin, là on va essayer de le faire ce soir, c'est pas vraiment on va essayer si on va le faire parce qu'on part, on prépare Toulouse plus tôt, qui sera notre dernière grosse date. Ce soir c'est un peu grand le bas de combat, voilà. L'envie principale de cette équipe c'est de bien faire et on le voit, ils essayent d'avoir toujours quelque chose d'au mieux, de mieux, de faire en sorte qu'on progresse aussi, et je crois que ça c'est une vraie force pour nous. On attend les SMI pour charger tout ça, direction Toulouse, donc là on n'est pas trop mal, on devient efficace, bonne équipe. Et normalement en une heure, une heure et demie tout ça devrait être chargé. Bonsoir. Bonsoir. On mesure les distances et on trace les angles des tentes pour avoir vraiment le vrai emplacement et comme ça dès que les équipes de montage arrivent, ça va dix fois plus vite parce qu'on leur dit, ben voilà, vous voyez là-bas il y a les deux angles roses pour Reebok par exemple, et ils viennent avec le matos et vont direct. On a les chapiteaux qui se montent, on a le barillage qui va commencer à se mettre en place, on attend nos camions avec tout notre matos, donc on a quatre semi-remort qui arrivent, on a deux SMI qui viennent de Clermont-Ferrand, un SMI qui vient de Paris et un SMI qui vient de Nantes, de Nantes l'opération passée. Donc on attend qu'ils arrivent pour pouvoir les décharger et enchaîner avec les équipes qui arrivent à 14h pour pouvoir monter tout ce qui se monte sur le village. L'idée c'est que ce soir le village commence à avoir pris bien forme, que demain soir il sera fini parce qu'on a énormément de travail sur le parcours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501